Ce match arrivait de deux côtés, même si Jagov est typiquement fort. Et on part sur le champ de bataille, je sais pas si c'est un échauffement. Je pense que c'est le vrai match. Oui, et on part tout de suite sur un with-finish de la part de Jagov, mais qui ne mettra que 10%. Et c'est parti pour le combo. Ouh là là ! C'est juste un neutral beat de Yoshi ça ! Et bon combo hein ! Jagov qui prend cette première stock en moins de 15 secondes ! Nern ! Je t'avoue, je suis pas sûr de la vérité des combos dans ce match-up. Parce que, à nouveau, dès que Yoshi fait son deuxième saut, première frame de son deuxième saut, il a l'air meurant. Donc je suis pas sûr à quel point ces neutralaires vont marcher. On a vu que Taylor Jagov fait juste 10% et il a reculé. Et là, c'est une bonne phase de Yogi, mais qui lui permet pas encore de prendre la stock. Et il a 78% sur la tête. Ouh là ! Cet air dodge raté de la part de Yogi qui se fait instantanément punir par Jagov, qui ne lâche rien. Il est là. Tu te plantes, il va te manger. On est reparti sur un semblant de neutral. Yogi qui tombe des neutres à l'air pour sortir son adversaire et arriver sur une situation edge guard. Yogi qui rentre des hitbox pour essayer de calmer ce falcon sauvage. Il n'arriva pas à n'arrêter. La tête de Yogi qui va s'y revenir sur la tête de Yogi sur sa get up attaque à 100%, la tête de Yogi qui s'avent, elle est extrêmement effrayante. Faites le test chez vous si vous ne connaissez pas, faites une get up attaque de Yogi à ledge à plus de 100%, sa tête est vraiment effrayante. C'est un rituel sataniste le bordel. Et on est reparti avec un autre alerte de Yogi pour revenir, mais il va se prendre à Baker, il ne va pas pouvoir revenir sur le dessus. Deux stocks de retard du côté de Yogi qui galère vraiment à s'imposer face à ce falcon de tous les diables. Ouais ouais, et effectivement, il n'arrive pas à passer à travers la garde, il n'arrive pas à avoir la face pour lui. Pareil se combo deux coups. Et ouais, Jagov qui connaît, on voit la connaissance du matchup. C'est parti sur la plateforme, Jagov est dehors. Est-ce qu'il a ça que je garde ? Non, c'est un miss input de la part de Yogi. C'est bon, l'armure, on le... C'est notre alerte, on lui permet de retourner la situation. Et avec 60% sur sa tête, ça a été un peu difficile. C'est compliqué de la part. Oh là là, aïe, 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 et le nid qui passe. Et ça peut être pas tout à fait la fin, puisque Yoshi perçoit le plus loin du jeu en pâle. Donc c'est parti. L'armure qui sauve Yogi. Et on est reparti. Jagov qui a l'air quand même vraiment, effectivement, assez à l'aise dans le matchup. On sent l'habitude. On sent l'habitude, shield drop. On va voir, il n'y a plus de bouclier, il va pouvoir rester dans son oeuf. Et trade. Un trade haut, un petit, ça peut mal se passer. Non, il n'arrive pas à connecter. On va passer sur la plateforme, mais... Backer est tout taunt, Jagov est là. Il faut dire, il a juste fait sa même paire sur le shield. Le shield drop backer, c'est un peu facile. Donc on va voir ça. On va voir ça, on va repartir directement sur le front-end des rêves. Et neutral start. Yogi qui arrive à remonter sur le terrain tout de suite. 7% sur chacun. Yogi avec sa casquette Yoshi qui joue Yoshi vert, mais Jagov avec sa casquette Batman qui ne joue pas Falcon noir. Est-ce qu'on peut appeler ça une déception ? Je pense que la vérité, c'est que Jagov est Batman. Jagov est Batman. C'est Ariane qui pique Batman parce qu'il est Batman. Voilà. Donc on est reparti effectivement sur le terrain. Au terrain où peut-être Yoshi est plus à l'aise. C'est assez bien, on est au 0%. Mais non, Jagov qui continue ses combos. On se mise in put, ça se fait pinir. Oh là là, ce genou, il était là au bon moment, au bon endroit pour lui apporter la justice. Effectivement, l'armure ne fait pas tout. Et voilà. C'est joli. Et joc facile. Et joc facile. Il suffit tout simplement de sauter. Donc là, c'est reparti. On a Jagov qui va juste passer un tout petit peu. Yogi qui est coincé au bord. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il ne se fait pas choper. Et coincé sur la plateforme du haut. On va voir ce qu'il peut faire. Oh, maintenant, la situation est retournée. Yogi qui n'arrive pas à empêcher son adversaire de bouger comme il veut. Et on est reparti. Un paire. Toujours aussi even. Il y a une bataille de position. On voit beaucoup de mêlées dans ce match-up. Mais pas forcément beaucoup de positions. Et là, voilà. Cette down air qui se fait confirme dans un nid. On note l'absence totale de respect de Jagov. Un peu comme à l'habitude. Ça tôt. À moins il respecte plus en l'aide à la repartition de l'aide. Il a un peu de mal. Il va se faire sortir ici, je pense. Le down smash qui réussit. On va voir si Tejgaard va faire mal. Non, pas de Hedgehog. Falcon qui revient. L'impression que Falcon se fait briser par Yoshi. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui, ça connecte. On a parti pour un autre down smash. Tous ces down smash. Down smash quand on voit Falcon assez rapidement au stage, oui. C'est un peu comme le down smash de Youngling, par exemple. Donc là, ça envoie vraiment... Ça envoie bien horizontalement comme il faut, oui. Bien horizontalement, un petit peu diagonal, mais quand même. Et du coup, ça permet de faire des bons combos. Là, voilà, les combos de paire de Yoshi. C'est parti, Yoshi est dehors. Il vient de se prendre une suite de Bakker. Il va quand même revenir pour pouvoir faire une suite. Et match-up assez even. Ouh, il y a un... Ça se stabilise, il y a un... Malgré les genoux de la justice du Falcon, arrive quand même à se maintenir la tête hors de l'eau. Ça, c'est un sacré tonne, ça. Le T1 qui aide quand même pas mal Yoshi à se déplacer correctement, même face au mouvement d'un Falcon. Non, c'est la forme de Yoshi. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous présenter ici. Dans un 9, ça va juste me mettre quelques pourcents. Il va être à l'air, subi du chop. Il ne tente pas forcément la lecture de ce côté-là. Et on est reparti. Non, pas de lecture à nouveau. Jakov qui reste dans son bouclier. Il sait que la choppe de Yoshi est quand même assez particulière. C'est une des plus lentes du jeu. Donc, il peut se permettre, oui, de rester dans son shield et essayer peut-être de réagir à... Et voilà, il est en merveilleux. Il prend la game. Oh là là. Très bien. Yogi qui a du mal vraiment à calmer ce Falcon impétueux. Oui. On va voir ce qu'il va faire. On va retourner sur Yoshi's Story. Peut-être Yoshi's Story, Fontaine of Dreams. Que va-t-il faire ? Et ça part sur Yoshi's Story. Voyons si ce choix portera ses fruits. Oh là là, l'œuf dès le départ. Oh là, donc ça, c'est l'autre truc. Yogi qui veut montrer qu'il en a dans le ventre aussi. Oh, ce donner. C'est parti pour la techchase et la choppe. Pensez sur la plateforme, il arrive à redescendre quand même. L'armure. Oh là là. C'est un bon shield drop. Yogi qui commence vraiment à s'exprimer, ça fait... C'est bon, il vient de perdre son saut. Il vient de perdre son saut, donc il est mort. Il est mort, oui. Oui, parce que le nid de Falcon s'est fait tanker par le double saut. Sauf que du coup, Yoshi est tombé. Et ok, voilà, Jagov qui arrive à sortir de l'œuf. Si vous faites des touches, vous sortez de l'œuf. Vous ne vous faites pas avoir comme un bleu. Parce qu'il est tout à fait possible de ne pas sortir de l'œuf si vous ne vous faites pas de touches. Vas-y, on pense que c'est plutôt facile. Ça fait quand même mal au cœur, il faut le savoir. Ah, les d'agence de Jagov qui ne lui permettent pas de choper un coup, c'est lui qui va se faire taper. Il y a un nouveau nerf dans sa tête. Hop, nerf. Il ne va pas sortir, je pense. Non, tu as un Falcon par le haut, c'est quand même assez laborieux. Mais la neutraler fera le travail. Il n'y a pas de souci. Ah, le down tilt de Yoshi. Il est mis dans la mouise assez rapidement quand même. Oui, oui, effectivement. Avec son fixe, not back. C'est moins dans la mouise que sur ton perso. Mais là, il a encore son saut. Il va pouvoir revenir là-dessus. Il revient. Parfait. Ah, la backer qui couvra la recovery de Yoshi. 45% d'avance pour Yogi. Et on va voir ce qu'il peut nous faire à nouveau. Oh, notre alerte. Tout c'est notre alerte qui empêche Yogi de revenir. Il revient au side-bis. Oui, il revient au side-bis. C'est un peu un signe de désespoir quand même. Ah, c'est rigolo quand même. Bah oui, mais c'est un vrai truc. Donc, effectivement. Et on fait pour un peu très dangereux. Sur la sienne, je garde. Et non. Falcon revient. Falcon le perd. Et elle l'oeuvre pour courir. Oh, il arrive pas à take. Il ne take pas. Il tombe. Elle ouvre un shieldrop raté de la part de Yogi. Je suis un petit peu triste de voir ça. Le shield de Yoshi qui commence à souffrir un petit peu, j'ai l'impression. Ah non, il faut vraiment qu'il soit loin. Oh, et ça, ça veut dire qu'il a mis son seau dedans. Ça, c'est quand même très bien. Il met son seau pour avoir l'armor et tant qu'il est le nid. Par contre, derrière, il doit réussir à revenir sans son double seau. Oui. C'est quand même très risqué. Mais ça marche. C'est une très bonne solution. Ça lui a bien sauvé la nuit pour le coup. Oh. Il n'y a pas de nerfs, ça marche. Tout va bien. Mais j'aime beaucoup ce power shield qui lui a permis de punir. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire une suite. Et maintenant, c'est lui qui est dehors. Il va se prendre un 9. Oh, pas suivi. Aïe, aïe, mais cet armor qui le sauve de toutes les situations. Très bien exploité. Notre alerte, non, le down smash qui ne connecte pas son air. Jacob qui tente la sécurité et qui va se faire punir tout de suite. Ça aurait pu être la mort du falcon sur ce down smash. Oh. Il met juste 2%. Il met juste 2%. Plus il y a de pourcents, et plus il y a de chances de passer à travers l'armure. Le nid à 0% est armuré. Par contre, à 100%, pas du tout. On vient de le voir. À 100%, là où justice... Et le nid, voilà. Là où justice est apporté dans ton jeu. 3-0 de Jagov sur Yogi.